S'il y a bien un endroit où il fallait être à Angoulême, c'est dans le Festival Off, à la remise du prix Schlingo. Au prestige de notre Rimbaud national de la bande dessinée, je vois le son de Charlie Schlingo. Schlingo est mort, mais pas sa philosophie de la BD, une certaine idée de l'alternatif, du bon goût et du savoir-vivre. C'est un magnifique Milo, dans une position à laquelle vous l'avez rarement vu. Un dommage du personnage. Schlingo a tellement marqué la contre-culture graphique que nombreux sont les auteurs qui se réclament aujourd'hui de sa plume, comme Besseron et Felder, les lauréats du prix Schlingo de l'an 10. Schlingo, c'est un gars, on est là un peu à cause de lui, c'est vrai. C'est clair. Un de nos albums favoris, c'est N comme cornichon. On l'a eu au moins deux fois chacun. Felder et Besseron, un duo très prometteur dont la rencontre s'est déroulée, comme dans une grande histoire d'amour. J'étais au cours d'une soirée et il n'y avait plus rien à manger, il y avait un barbecue, il n'y avait strictement plus rien à manger. Il y a ce mec-là qui est arrivé avec du pâté de campagne, qu'il a coupé en tranches, qu'il a mis sur le barbecue, il a sauvé la soirée avec ça. Il y a un pâté en tranches sur le barbecue, les graisses s'en vont, c'est comme du friton. J'ai dit, ce mec-là, il est formidable. On a fait des tonnes de barbecue par la suite. Qu'est-ce que je peux rajouter à part que des fois, la réalité n'est pas sa fiction ? Leur album s'appelle Mello Bielo et un conseil inutile de le chercher dans les supermarchés, mais dans les bonnes librairies, oui.